Tu sais, le conseiller en placement que tu aies référé à un dossier ou à un courtier immobilier, bien, cette personne-là aussi, vu qu'elle est attachée à ton deal dans Piedrive, mais à chaque étape, cette personne-là va être aussi informée. Dans le fond, le courtier immobilier sait quand il a envoyé le dossier de son client à la banque, il va le savoir aussi quand il va recevoir l'engagement et il va le savoir quand il va avoir la finale. Donc, c'est un système qui, non seulement qui va vous créer du temps, mais ça va vraiment vous amener de la business parce que le courtier qui voit tous les suivis passer, il dit « Merde ! » Le domaine du courtier est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec ? Vous voulez devenir un leader dans le courtage ? Voici le podcast qu'il vous faut. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jimmy. Mon ami Jimmy, comment ça va-tu ? Ça va à toi ? Ça va super bien, merci beaucoup. Jimmy, c'est un grand courtier hypothécaire avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. banquier des marchands hypothécaires pour la Banque Nationale et dernièrement chez Multiprès depuis les quatre dernières années. Il se démarque, il fait autour de 80 millions de volumes d'affaires, volumes hypothécaires plutôt. Et il a déjà été dans mon podcast dans le passé, un des premiers. Il a amené énormément de valeur au courtier hypothécaire. J'ai même appliqué certaines choses qu'il a partagées comme les témoignages. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai au-dessus de 35 témoignages. Et juste simplement avec la technique que tu m'as amenée, que tu as partagée avec tout le monde, qu'il a partagée vraiment avec tout le monde. Ce n'est pas un secret. Donc, je vous recommande fortement d'aller regarder le podcast. Sinon, on est là pour parler de gymnase que tu commandes officiellement. Donc, sinon, depuis le podcast à aujourd'hui, quels sont les changements que tu as eu lieu? Mon équipe, premièrement, c'est notre équipe à Moipfoy. Ça a grandi, je pense qu'on était 20 ou 22 courtiers dans l'équipe. Là, on a dépassé la base du 40 courtiers. Donc, on a la même support de bonne synergie entre tout le monde. C'est juste qu'on a plus un peu de travail parce qu'on a plus de coaching à faire. On a plus d'appels, mais tout se passe super bien. C'est la même équipe. C'est juste qu'on est deux fois plus qu'avant. Wow, c'est énormément de courtiers. Pour les gens qui nous écoutent, les courtiers, il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui vont nous écouter. Alors, est-ce que tu acceptes encore du monde dans ton équipe, dans ta petite famille? Oui, on en prend encore un peu. Notre but premier, c'est avoir du monde avec qui on va avoir du fun et qu'on s'entend bien. Dans le fond, on ne prend pas n'importe qui. Puis non plus, pas juste si quelqu'un fait du volume, on dit « OK, il est avec nous, on veut pôler du volume ». Non, c'est vraiment, on va prendre quelqu'un qu'on sait qu'il a le couteau entre les dents, il veut apprendre. Puis même s'ils sont green, 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 ça ne nous dérange pas. Dans le fond, c'est ça le fun, c'est de les amener du début. Puis faire en sorte qu'ils performent, qu'ils font leur volume. Puis tu sais que si le courtier est content parce qu'il fait 8 millions, mais il est heureux, tant mieux, on va l'amener à 8. Puis s'il décide qu'il veut faire 70 millions, puis c'est ça qu'il va le rendre heureux, on va l'aider à faire les chiffres qu'il veut. On veut juste qu'on ait une bonne entente avec les courtiers et qu'on s'entende bien avec. J'adore, vous ne le faites pas sentir comme il est inférieur au dos de courtier. Non, jamais. Non, ça c'est vraiment bien, chacun a leur place. Et remercie-moi plus tard, il vient de vous dire qu'il accepte, si ça fit, ça gagne. Alors, je fais mon code, sinon des dossiers privés. All right? Alors, parfait Jimmy, dis-moi, tu commandes officiellement le podcast, OK, avec Gymnab. Oui. C'est quoi Gymnab? Gymnab, dans le fond, ça fait… Bon, on avait parlé un petit peu de la première rencontre qu'on a faite ensemble, le premier podcast. Ils m'avaient demandé, tu sais, c'est quoi les outils que j'utilisais dans le day-to-day. Fait que dans le fond, j'avais parlé de Pipedrive. Puis, dans le fond, Pipedrive, c'est venu, j'avais besoin d'un outil parce que, tu sais, à la base, je suis sûrement le courtier le plus désorganisé. Dans le fond, tu sais, pour ce qui est des suivis, des suivis, tout ça. Tu sais, à un moment donné, avec beaucoup de volume, tu sais, je n'étais pas capable de faire mes suivis correctement. Fait que je voulais avoir un outil qui me permettait au jour le jour de vraiment, tu sais, pouvoir savoir en temps réel, bien, sont où mes dossiers? Tu sais, dans le fond, Pipedrive, il est fait que, tu sais, tout ça, il était plusieurs colonnes. Fait que dans le fond, moi, je voulais avoir un écran où est-ce que je peux voir. Bon, bien, OK, aujourd'hui, j'ai tant de dossiers qui sont dans l'étape que le dossier est prêt à être envoyé. J'ai tant de dossiers qui ont été soumis aux prêteurs. J'en ai tant qui ont un engagement reçu, mais qui n'est pas final. Puis ça, c'est impossible pour moi de le savoir tant que je ne le voyais pas visuellement, tu sais, parce que je ne me mettais pas des notes, j'ai envoyé tel dossier, telle date. Fait qu'au moins, ce système-là me permet de, je veux juste regarder mon image, puis je sais que, bon, bien, ce dossier-là, il faut que je l'envoie. Fait que, tu sais, dans le fond, Pipedrive, c'est venu de ce besoin-là, puis aussi d'automatiser des tâches, tu sais, de savoir que des courriels qui s'envoient automatiques. Tu sais, j'ai envoyé mon dossier au prêteur, bien, tu sais, il y a un courriel qui s'envoie, par exemple, à mon adjointe automatique pour dire, hey, envoie la documentation dans ce dossier-là. Puis, il y a plein de sortes de suivis. Je comprends. En fait, juste pour clarifier les choses, il n'est pas propriétaire de Pipedrive. Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est qu'il a configuré Pipedrive pour que ça soit fait pour les cours typos de guerre, aussi simple que ça. Exact. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un CIM qui existe déjà, puis de créer un nouveau CIM de la base, bien, tu sais, ça aurait coûté une fortune, beaucoup de temps au programmeur pour dire, qu'est-ce que je veux faire? Tandis que Pipedrive était déjà là. C'est juste que pendant deux ans de temps, bien, je me suis amusé avec, je l'ai perfectionné, je l'ai amélioré. Puis, à un moment donné, bien, ça a mené une solution pour moi qui était toute clé en main. Ça fonctionnait bien. Puis là, bien, quand les coursiers m'ont demandé, c'est quoi que tu utilises, tu sais, parce que j'ai quand même un bon volume d'affaires, mais, tu sais, je ne travaille jamais les soirs, jamais les fins de semaine. Fait que, tu sais, il faut que j'optimise mes processus si je veux avoir un peu de temps pour la famille et les enfants. Donc, les gens m'ont demandé, bien, qu'est-ce que tu utilises? Puis là, j'utilise Pipedrive, mais quand tu le prends à Pipedrive, il est tout nu. Il n'y a absolument rien, il faut que tu le configures. Bien, nous, il était déjà fait. Fait que d'où l'idée avec Nabil, qui est rentré avec moi là-dedans, qu'il a amené aussi ses idées. Salut à Nabil. J'espère que tu prends soin de toi. Oui. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, il a amené ses idées. Puis, on a comme finalisé Pipedrive vraiment pour après ça l'offrir, tu sais, différents courtiers, nos amis, nos collègues avec qui on travaille. Fait qu'on n'est pas des développeurs, on est des courtiers. On a fait une solution, on a adapté un CIM pour la job de courtier hypothécaire. Puis là, bien, on est prêts à la distribuer, puis que les autres courtiers puissent l'utiliser. Je sais que tu es un grand optimisateur pour le développement personnel. Tu adores avoir tes fins de semaine libres, tes soirées libres, faire autant de volume. 80 millions, c'est énormément de volume. Tu dois avoir un système en place. Donc, tu as créé un système en place qui est fait pour toi et tu as voulu partager avec tout le monde. Donc, vraiment, c'est quelque chose de puissant. Alors, si tu l'utilises personnellement avec autant de volume, c'est quelque chose qui fonctionne. J'essaie qu'il y a ta pleine configuration dans le Pipedrive. Donc, quand tu dis que ça optimise un peu, ça sauve du temps, ça envoie des courriels exactement. C'est comme un tableau de bord. J'utilise personnellement. Alors, c'est vraiment un tableau de bord. Et chaque colonne, vous avez… Peux-tu me donner un peu plus de détails? C'est quoi les colonnes exactement? Oui, c'est que dans le fond, on a trois sections. Il y a trois pipelines qu'on appelle dans le Pipedrive. Le premier pipeline, c'est vraiment les préqualifications. Il est un petit peu plus court. On a quatre étapes juste pour vraiment suivre ton dossier de préqualification. Le but, c'est d'amener le dossier de préqualification jusqu'à la dernière colonne qui est, dans le fond, la préqualification est envoyée au client. Puis, à ce moment-là, moi, avant, quand je t'envoyais, par exemple, que tu étais mon client, je t'envoie une préqualification. Bien, je ne faisais pas de suivi. Tu sais, dans le fond, moi, j'espérais juste qu'un jour, tu me rappelles quand tu vas avoir trouvé ta propriété. Bien, tu sais, si tu trouvais ta maison dans huit mois ou dans douze mois, bien, peut-être que tu ne te rappelles pas c'est qui le gars qui t'a envoyé ta préqual. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être prendre n'importe qui d'autre pour closer ton financement sur ta nouvelle maison. Puis, c'est moi, dans le fond, qui t'ai fait la préqual au début. Fait que tu sais, c'est beaucoup de deals que je laissais à terre. Tandis que là, mon système, bien, quand je t'ai mis dans ma colonne que je t'ai donné ta préqual, bien, le système, dans 30 jours automatiquement, il va me créer une activité. Fait que, dans le fond, moi, tu sais, à chaque matin, j'ouvre mon Pipedrive, j'ai mes activités qui sont là. Fait que je sais que j'ai une ligne en verte qui me dit, « Hey, fais un suivi avec ses roues, si on a envoyé une préqual il y a 30 jours. » Mais faire ce suivi-là avec Pipedrive va me prendre 20 secondes parce que, dans le fond, je vais juste cliquer sur ma tâche. Je vais automatiquement rentrer dans ta fiche contact à toi. Puis là, bien, je vais cliquer sur email. Le template est déjà là. Je choisis le template de suivi de préqual. Je fais « Send ». Fait que le message est déjà tout fait. Il est personnalisé à toi. Puis c'est vraiment juste un, tu sais, « Salut, c'est roue, comment ça va? » Je fais juste un suivi avec toi. La préqual que je t'ai faite il y a un mois, tu sais, comment vont tes recherches, blablabla. Je fais « Send ». Tu sais, ce qui m'aurait pris, bien, un, je n'aurais jamais fait le suivi. Là, au moins, je le fais. Puis ça me prend 15 secondes parce que le template est déjà fait. Fait que, tu sais, dans le fond, le matin, je peux faire 30 suivis dans 30 dossiers différents. Puis c'est juste vraiment clic, 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 les emails s'en vont. Fait que comme ça, tu sais, je ne perds pas de préqual. Puis à chaque mois, 45 jours, cette tâche-là va me revenir jusqu'à temps que tu sauves une propriété. Fait que quand tu vas la trouver, puis ça fait 8 fois que je t'envoie des emails, bien, là, tu te rappelles que c'est Jimmy qui te l'a fait. Puis tu vas m'appeler quand tu vas retrouver la propriété. Ça, c'est, ça remplace carrément une assistante, une adjointe qui fait ce job de rappeler les clients. Bien, exact. Fait que le système le fait tout seul. Puis ça, c'est mon, c'est le premier pipeline. Le deuxième, si je te dirais, le plus important, c'est tous mes dossiers en cours. Dans le fond, tu sais, j'ai des délais à respecter. Souvent, j'ai un 10 ou 14 jours de délai de financement. Fait que ça, c'est mon deuxième pipeline qui, dans le fond, toutes les étapes d'un dossier, juste tant qu'on fasse la conformité. Fait que là, encore une fois, tu sais, je bouge le dossier d'une colonne à un autre. Puis quand je le bouge à une colonne en particulier, bien, j'ai des champs obligatoires à remplir pour être sûr de rien oublier. Puis j'ai aussi mes suivis qui se font. Fait que tu sais, si par exemple, j'ai un exemple, tu sais, j'ai reçu ton engagement hypothécaire dans ton dossier, je te l'ai envoyé. Bien, le système le sait que je te l'ai envoyé aujourd'hui. Fait que dans deux jours, bien, il va me créer une tâche. Je dis, hey, fais-donc un suivi avec. C'est où? Parce que tu n'as pas encore reçu l'engagement sien. Des fois, des affaires comme ça que je pouvais oublier parce que, tu sais, c'était mon genre de, tu sais, tu m'avais contacté, j'ai monté ton dossier, tu me rappelles dans cinq jours pour me dire, tu as-tu des nouvelles? Puis je fais, oh, shit, je n'ai même pas envoyé ton dossier encore. Là, ça n'arrive plus parce que, dans le fond, je ne laisserai jamais un dossier dans une colonne quand il est prêt à être envoyé. Fait que je le vois visuellement que ce dossier est prêt, il faut que je l'envoie à la banque. Fait que c'est sûr que je n'ai plus d'envoyer le dossier puis je n'oublie pas de faire les suivis sur les trucs que je t'ai envoyés. Puis l'autre super avantage de ce pipeline-là, c'est les suivis que je peux faire aux intermédiaires de marché, que ce soit, tu sais, le conseiller en placement qui a référé à un dossier ou à un courtier immobilier. Bien, cette personne-là aussi, vu qu'elle est attachée à ton deal dans Pipedrive, mais à chaque étape, cette personne-là va être aussi informée. Puis dans le fond, le courtier immobilier, c'est quand j'ai envoyé le dossier de son client à la banque, il va le savoir aussi quand je vais recevoir l'engagement et il va le savoir quand je vais avoir la finale. Fait que le courtier, il n'a pas besoin de courir après et de dire « as-tu envoyé mon dossier? As-tu des nouvelles? » Lui, à chaque étape, reçoit un e-mail de ma part pour dire « le dossier de ses rues pour sa propriété à Laval, viens d'être envoyé chez le prêteur. » Ça, c'est puissant, ça. Ça, on a vraiment des bons feedbacks de courtiers que je n'avais jamais fait affaire avec eux. Puis depuis qu'ils ont vu le genre de service et de suivi qu'ils avaient, dans les semaines qu'ils ont suivi, ils ont envoyé d'autres clients et ils ont aimé ce service-là. Souvent, le chialage des courtiers immobiliers quand ils font affaire avec des courtiers en financement, que ce soit des spécialistes hypothécaires ou des courtiers hypothécaires, c'est qu'on ne répond jamais à nos téléphones parce qu'on travaille tellement dans les deals. On est tellement dans les délais courtes, qu'on couche à droite, qu'on parle avec les banques. On fait ci, on fait ça. On a moins de temps pour répondre aux appels, moins de temps pour faire des petits suivis qui prennent deux, trois minutes de notre temps. Mais on a des choses plus importantes à faire. Mais ce n'est pas qui est plus important. Ça aussi, c'est important. C'est juste qu'on néglige de le faire. Alors, avoir un système qui fait tout ça pour nous, c'est vraiment puissant. Puis ça va même vous amener de la business. Donc, c'est un système qui, non seulement qui va vous créer du temps, mais ça va même vous amener de la business parce que le courtier qui voit tous les suivis passer, il dit « Merde! » Et le gars, il est vraiment sharp, même s'il s'est automatisé, peu importe. Mais il ne voit pas que c'est automatisé parce que dans le fond, le courtier, lui, immobilier, il veut du suivi, c'est important parce que lui, il a des comptes à rente avec l'autre courtier. Fait que c'est important qu'il te demande du suivi puis c'est son client aussi. Oui. Fait que dans le fond, quand le email s'en va automatiquement, il va vraiment dire « Bonjour, le nom du courtier » parce qu'il est dans mon système. Par exemple, le courtier s'appelait « Jimmy ». Ça va être écrit même « Salut, Jimmy! » « Je veux juste te faire un suivi dans le dossier de ses roues. » « Le dossier est envoyé à la banque. » Ça ne paraît pas que c'est un message automatisé. C'est vraiment, il est personnalisé avec le nom du courtier. Le nom du client s'insère aussi dans le template. Fait que tu n'as pas toi à écrire le nom du client, l'adresse de la propriété, le nom du courtier, chercher son adresse. Tout est là. Fait que dans le fond, c'est vraiment « Send » puis le suivi s'envoie. Amazing. Ça, c'est une adjointe virtuelle qui amène la business. Tu peux remplacer un adjointe. Ça peut être l'étape entre « Je me prends-tu un adjoint, je ne prends pas d'adjointe. » Au moins, ce système-là va te permettre de dire « Je peux automatiser et sauver beaucoup de temps ce que l'adjointe ferait. » Puis je dirais, mettons, pour ne pas assez vite à travers tout ça, la dernière automatisation, quand on est rendu vraiment à la fin du processus, c'est là que j'ai automatisé la demande de témoignage pour la fiche Google puis le Facebook. Dans le fond, dans mon système, je vais avoir une question obligatoire à la fin qui va dire « Est-ce que c'était un dossier qui était difficile? » Parce que ça se peut que le dossier ait été long. Peut-être pas de ta faute, ça n'a pas bien été. Peut-être que ça a été long avec le prêteur ou peu importe. Mais ça se peut qu'un client, ça ne me tente peut-être pas d'y demander un review parce que je sais qu'il n'a pas été satisfait. Peu importe, la valeur de sa maison n'est pas sortie ou n'importe quoi. Moi, j'ai une option, un champ obligatoire à la fin qui me dit « Est-ce que ça a été facile ou non? » Si je fais « Oui, ça a été facile », automatiquement, il y a un email qui va partir au client pour lui dire « J'ai une grande faveur à te demander. Ça prend juste deux minutes. Peux-tu aller me donner un rating sur Google? » Puis le lien est déjà là. Je vais cliquer dessus. Il arrive sur ma fiche. Boom! Puis il reçoit ce courriel-là en même temps, dans la même étape qu'il reçoit sa lettre d'approbation finale. Il est encore dans le hype. Il est content. Il a eu sa finale. « Oui, c'est cool. Ça a super minutes avec Jimmy. » Il va faire ça le soir même. Puis c'est une manière automatisée d'augmenter ton nombre de reviews sur Google. Puis après ça, je n'ai pas fait de pub AdWords depuis plus qu'un an. Puis il y a beaucoup de gens qui m'appellent à chaque jour. Ils m'ont trouvé sur Google. Ils ont dit « Regarde, je t'ai appelé parce que tu as une centaine de reviews sur Google. » Ça fait que je t'ai appelé toi. Oui, c'est du ad gratuit. Exact. Et tu plantes des graines maintenant pour qu'à un moment donné, les gens t'appellent directement parce qu'ils veulent faire affaire avec toi sans même que tu les connaisses, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une recherche sur toi. Ils ont regardé tous les témoignants. Ils ont dit « Oh mon Dieu, Jimmy, c'est où? » Il fait vraiment une bonne chose aux clients. Et les clients sont satisfaits. Donc, boum. Les gens le font parce que nous, on le fait quand on veut acheter quoi que ce soit. On va regarder sur Google. Le monde, ils sont de plus en plus informés. Ils vont se rechercher. Avant de t'appeler, ils vont googler ton nom. S'ils googlent ton nom, ils tombent tout de suite sur ta fiche Google. « Oh shit, c'est bon. » Il y a 180 reviews, 5 étoiles, des bons commentaires. Mais ils risquent de t'appeler toi avant. Peut-être une autre personne qu'on ne le trouve pas nulle part. Oui. Puis aussi, si tu simplement, tu parles avec le client et le client se demande qui tu es, il tape ton nom et boum, il apparaît en première page de Google avec tous les témoignages. C'est sûr que c'est comme une carte d'affaires. Tu deviens une carte d'affaires. Moi, avec, depuis que j'ai pris ton truc, comme j'ai dit au début du podcast, j'ai eu autour de 30 ans de témoignages. Puis je vais en continuer à l'avoir. Puis d'ici la fin de l'année, je vais peut-être rendre à 50. Et j'ai pris vraiment son template à lui. Je n'ai pas créé un autre template pour essayer de voir si ça fonctionne de mon côté. J'ai pris ton template à toi. Moi, tu fais certaines choses. Tu as comme mis Yelp dans le passé. Oui, exact. Tu es comme retiré. Parce que, je ne sais pas, Yelp, les gens y vont. Je ne sais pas c'est quoi l'algorithme de Yelp, mais il y a plein de monde qui m'ont mis des commentaires sur Yelp, peut-être une soixantaine. Mais on dirait que Yelp, il ne veut pas les prendre. Il dit, ces commentaires-là ne comptent pas dans ma cote. Je ne sais pas comment ça fonctionne. OK. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça, c'est vraiment la dernière étape qui est des reviews. Oui, oui. C'est ça. Donc, si vous, vous aimez avoir des témoignages sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez simplement ajouter LinkedIn. Mais tout ça pour vous dire que c'est configuré. Et la seule chose que je fais de plus en plus d'envoyer ce courriel, c'est d'appeler le client et lui mentionner « écoute, tu viens de t'envoyer un courriel, ça serait super gentil de t'apparer si tu peux me laisser un témoignage. » Alors, je fais aussi l'appel pour l'informer. Alors, ça, ça augmente les chances qu'il fasse vraiment le témoignage pour vous. Parce que tout est modifiable. Tu sais, dans le fond, nous, on le configure, on va tout faire la quarantaine d'automatisation qui est là, on met tous les templates, mais après ça, on va l'adapter à ton style puis à ce que, tu sais, toi, tu peux… Tu sais, c'est ouvert. Dans le fond, nous, on te met le plus qu'on peut puis qu'est-ce qu'on pense qui est assez, mais tu peux te rajouter un paquet de trucs. Tu sais, ça, c'est le pipeline des dossiers en cours, mais après ça, une fois que ton dossier est finalisé, automatiquement, il va se recréer dans un troisième pipeline qui est tes renouvellements. Wow! Ce qui est bon, c'est que là, tu sais que dans le fond, tu as vu un terme de 5 ans, bon, mais automatiquement, il y a un nouveau dossier qui va s'être créé de toi. C'est ton nouveau dossier déjà qui est prêt pour ton renouvellement. Il est dans une colonne de renouvellement qui attend justement 4 ans et demi. Dans le fond, il y a des tâches qui vont se créer puis à chaque année, j'ai une tâche qui va me dire, bien, envoie donc un message à ses roues, ça fait, c'est le premier anniversaire de son préhypothécaire. Moi, je t'envoie juste un e-mail qui a déjà tout fait qui fait juste se dire, tu sais, ça fait un an qu'on a travaillé ensemble, j'espère que ça a bien été, tu sais, pourquoi je suis toujours là, c'est des questions, bien, tu sais, tu peux me référer à tes amis. Fait que c'est un e-mail que le client va recevoir à chaque année puis le plus important, c'est qu'il va en recevoir un aussi dans 4 ans et 6 mois pour lui dire que, tu sais, son renouvellement, là, s'en vient pour son hypothèque. Fait que dans le fond, tu es sûr de ne pas oublier aucun deal. à un moment donné qui, quand ton dossier va être fini, il y a une tâche qui apparaît, c'est de dire, va entrer les autres propriétés du client au bilan. Ça se peut que toi, tu as un duplex, tu as un chalet, tu as un triplex, mais souvent, on ne prend pas en note quand est-ce que ces autres propriétés au client vont venir à échéance. Mais le système va te poser la question de dire, as-tu vérifié si c'est où il y a d'autres propriétés dans son bilan? Si oui, bien, c'est quand ces échéances? Parce que dans le fond, je les ai déjà t'es relevé pas ta carte. Si tu me les as données, la banque me les a demandées. Donc, je suis capable de voir, bien, OK, t'as 200 000 qui vient à échéance telle date. Mais moi, je me le mets dans mon échéancier. Ça se peut que je vais avoir une tâche dans deux ans qui me dit, hey, by the way, dans cinq mois, le duplex, ça c'est où vient à échéance? Appelle-le. C'est tout qu'en fond, des deals en arrière du deal que tu peux aller chercher qu'autrement, je ne le faisais pas. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, c'est que c'est un système fait pour vous qui est indépendant, surtout indépendant des bannières. Souvent, les bannières, ils vont avoir leur système, mais du moment où tu quittes la bannière, you lose everything. En moins que tu viens d'entendre, tu fais celle avec la bannière. Tandis que le système que tu as, c'est toi qui paye, c'est toi qui est configuré, et ça veut dire que toutes les informations restent avec toi. Oui, c'est à ta personne, mais tu sais, je ne pense pas qu'aucune bannère de toute façon qui garde tes clans, après parce que nos clients comme courtier sont à nous autres donner notre base de données. Tu peux toujours l'important fichier Excel. Nous, notre système ne remplace pas le système de ta bannière ou le système de ma bannière ou FireLogic pour envoyer. C'est vraiment juste un outil. Moi, j'utilise un outil pour gérer mon day to day. Tu peux encore garder MailChimp, tu gardes encore ton CIM, tu ne peux pas envoyer tes dossiers à la banque avec Pipedrive. Pipedrive, c'est juste un outil pour m'aider à rien oublier et automatiser des tâches. Nous, on n'est pas des développeurs non plus, on n'est pas des programmeurs, on est juste comme des courtiers qui ont vraiment configuré un système qui est parfait pour un courtier au Québec qui respecte l'AMF aussi, les étapes de faire signer l'avis de divulgation dans une étape précise. Tu vas être sûr de faire signer ton avis de divulgation avant d'envoyer le dossier. Il y a combien de courtiers qui envoient le dossier à la banque et après ça, ils envoient l'avis de divulgation au client comme trois semaines plus tard. On a fait en sorte que les étapes sont respectées, tu ne peux pas oublier les étapes et le gros avantage que je trouve à Pimedrive, c'est la quantité de notes que tu peux mettre dedans. Toutes les fois que je vais te parler au téléphone, je vais mettre une note. On a discuté l'affaire. Tous mes appels avec toi sont trackés parce que tu sais, tu as l'application Pimedrive qui vient avec. Quand moi, je t'appelle, le système est composé au numéro de téléphone et j'ai un call log dans Pimedrive de quand je t'ai appelé, ça a duré combien de temps et je pourrais même avoir une version MP3 de tous les appels qu'on a fait ensemble. Quand tu fais ta conformité à la fin du dossier, je n'ai jamais eu autant de notes parce que je n'ai pas besoin de l'écrit et de retrouver ma note. Ma note, elle est toute dans Pimedrive. On a parlé de telle affaire, mais je l'ai écrit, on a discuté des taux, on a discuté des pénalités, tout est là. Pour ta conformité avec l'AMF, tu ne peux pas avoir un meilleur suivi et tous tes emails sont tous dans la fiche du client. Ton Outlook et ton Gmail, même comme courtier, est relié avec Pimedrive. Pimedrive, c'est quand tu envoies un courriel au client parce qu'il reconnaît l'adresse courriel du client. Tout ce que tu envoies au client comme courriel vient se mettre dans le fichier du client. Tu ne peux plus oublier rien. Par curiosité, vous avez combien de tâches que vous avez configurées dans le système. Nabil, il me parlait. Je pense qu'il y a 35 ou 40 tâches automatisées et une quarantaine de templates aussi. Quarantaine de templates. Imaginez, pensez à créer tous ces templates par vous-même. J'espère qu'il faudrait prendre une vacance. Il y a trois semaines de vacances pour faire ça. C'est beaucoup de temps. On a mis au moins 200 heures à temps plein pour le monter. Quand on fait le setup pour un courtier, on ne peut pas juste lui donner un truc qui est déjà tout fait. On a quand même pour un six heures de recréer le compte, créer les champs, toute rentrée des automatisations. Il faut qu'on les programme. Il faut qu'on copie-colle tous les templates. Quand même, on a quand même du temps à mettre et on passe du temps avec le courtier après pour s'assurer qu'il maîtrise bien et aussi que tous les templates sont à sa sauce. Ça se peut que toi, quand tu écris un client, tu vas toujours dire « Bonjour, monsieur, madame » avec son nom de famille. D'autres vont dire « Salut, prénom. » On l'adapte. Moi, souvent, mes deux premiers courriels vont être « Salut, monsieur, untel. » Mais après ça, c'est toujours « Salut, Seru Djan. » Je vais tout le temps y aller vraiment avec le prénom et ça va rester comme ça jusqu'à temps qu'on se rende à la fin. Un outil indispensable en résumé pour tous les cours hypothécaires qui pratiquent le domaine. Si vous n'êtes pas occupé, c'est bien de commencer avec un système comme ça. Vous allez avoir les bonnes habitudes et après ça, quand vous allez être occupé, vous allez remercier Jimmy, Nabil et moi d'avoir montré qu'il y a un système comme ça qui existe. Et quand vous allez avoir énormément de volume, là, vous pouvez engager un adjoint qui s'occupe de tous les rappels qui est déjà fait. Donc, l'adjoint n'oublie pas qu'elle doit appeler ses clients parce que Pipedrive fait des rappels pour vous. Fait des rappels pour l'adjoint. Ton adjoint va être ajouté aussi à ton Pipedrive. Comme moi, dans le fond, nos adjointes sont ajoutées dans notre compte Pipedrive. Ils ont des tâches qui sont faites pour l'adjoint. C'est un peu comme Instagram. Quand tu mets tes notes, tu peux faire le commercial avec le nom de la personne. Fait qu'elle est taggée dans une note que tu as mis dans la Pipedrive. Fait qu'elle reçoit sur ton ordinateur. Hey, Jimmy, vous venez de te tagger dans un dossier dans une note. Fait qu'elle, elle peut aller voir qu'est-ce qu'elle a à faire. C'est super. Guys, donc, ce n'est vraiment pas une dépense. C'est vraiment un investissement qui va vous rapporter beaucoup plus gros dans le futur. Et sans donner le prix, je peux juste vous dire qu'avec simplement une commission, vous êtes en train de rentablisser l'investissement. Exact. Ça va être aussi simple que ça. Alors, Jimmy, pour les gens qui veulent te contacter, qui veulent contacter pour avoir plus d'informations sur le site Gymnab pour le produit, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, juste nous envoyer un courriel dans le fond à info, à commercial, gymnab.ca. Donc, je vais marquer les informations dans la description pour que vous puissiez contacter. Et comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes? Bien, dans le fond, souvent on va faire une présentation, un petit webinaire de 30-45 minutes juste pour vous montrer le système. Après ça, si le courtier veut embarquer, bien nous, dans une semaine, on est capable de configurer un nouveau compte. Dans le fond, c'est le courtier, on va envoyer un lien, il va aller s'ouvrir un compte sur FiveDrive, le compte va être flambant neuf. Dans le fond, nous, on n'a accès à aucune information personnelle ou confidentielle des clients du courtier mis sur lui. Nous, on rentre, le compte est neuf, on le configure, une fois que c'est fait, il rentre dedans, il change son password puis le système est à lui. Super! En plus, un petit cadeau, si vous mentionnez mon nom, comme quoi vous avez vu le produit à partir du podcast, vous avez 10% de rabais, Jimmy, il peut me confirmer. Yes! All right, good! 10% de rabais en mentionnant mon nom ou les cours de du Québec. Merci beaucoup, merci à Jimmy de m'en passer et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501